L'apparition de Lady Louise Windsor au jeu du Commonwealth a déclenché une frénésie parmi les fans royaux. L'adolescente a accompagné Sophie, comtesse de Wessex, Prince Edward et James, Vicomte Severn, au National Exhibition Centre, NEC, lundi après-midi pour assister à un match de badminton. Lady Louise a été photographiée assise à côté de son père et de son frère alors qu'elle regardait attentivement les joueurs et les encourageait. Son apparition surprise a stupéfié les fans des Wessex, avec un utilisateur de Twitter, nommé « Sarah un royal », tweetant avec plusieurs émojis plein d'aïeux, les cheveux de Louise. Pour cet engagement, la jeune fille de 18 ans a réuni ses cheveux en demi-queue de cheval, laissant tomber certaines de ses boucles sur ses épaules. Dans un tweet séparé, l'utilisateur a également écrit « Belle Lady Louise Windsor ». Un autre fan royal, nommé « Arobas Love for Cambridge », a écrit « A W » comme c'est beau que leurs enfants soient aussi allés avec eux. Pour cette rare apparition publique, Louise portait une robe de 985 livres de Peter Piloto, qui a conçu la robe de mariée de la princesse Jenny. Sophie avait déjà porté cette robe bleue et rose au Chelsea Flower Show en 2015, alors que la comtesse avait complété cette tenue par une paire des carpins nude. Louise portait une simple paire de baskets blanches, parfaitement adaptées à son jeune âge. Bien qu'il s'agisse de la première apparition de leurs enfants au jeu, Sophie et Édouard ont été très présents jusqu'à présent au tournoi. C'est-ce parce que le comte est le vice-patron de la Fédération des Jeux du Commonwealth ? Tout comme son frère de 14 ans, Louise grandit loin des projecteurs, également grâce à la décision de ses parents de ne pas lui donner de titre royal. Depuis novembre de l'année dernière, lorsqu'elle est devenue adulte, Louise a acquis la capacité de décider par elle-même si elle veut assumer le style de sars et le titre de princesse auquel elle a droit en tant que petite fille du souverain. Cependant, sa mère Sophie ne s'attend pas à ce que ses enfants choisissent de devenir membres actifs du cabinet. In an interview with the Sunday Times in June two years ago, Sophie said she and Édouard were giving their children freedom to choose their future path. She said, we try to bring them up with the understanding they are very likely to have to work for a living. Hence, we made the decision not to use the H.R.H. titles. They have them and can decide to use them from these eight, but I think it's highly unlikely. Lady Louise and James are believed to be very close to the Queen, with one source previously claiming the monarch had been particularly impressed by the teenager love for Balmoral. The young Biscount reportedly loved fly fishing, a sport enjoyed by Prince Philip and the Queen Mother before him. On the other hand, Louise is such a talented artist she was granted access by Her Majesty to some of the collection of Queen Victoria's Island's sketches which are kept at Balmoral but are rarely dug out to the days, a source has exclaimed. Louise was also brought particularly close to the late Duke of Edinburgh by their shared passion for carriage riding. Appearing on a BBC documentary titled Prince Philip, the Royal Family Remembers, Lady Louise was how incredible it had been for her to learn from the experienced carriage ride. She said, the Duke of Edinburgh has been so involved in my driving which has been so lovely although slightly scary because I invented the sport pretty much. She added, after a competition, I would always ask how it went. His eyes would light up because I just get so excited when it talks about it. The teenager public leader of the last carriage owned by Prince Philip in May, as she took part in the Royal Orson Show special show held in Windsor titled A Gallop Through History. During the event, Louise led a procession of the Queen's most beloved or seasoned carriage. In June 12th time, I was always encouraged to enter the未 Schröud in the 58-16 years By the Young Bethany,ouve the tide of square feet, the royal llevion of the strike Ó古, in the dead of 1931 year afterналurs shows down on family VIRA that difference is healed and established as well as the miracles of the dead of 1932 year the fortress from a Jim Patton. The Magellam is in Deus' hope, but they also have his life in his side. Sous-titrage ST' 501